Et c'est fluide hein, c'est beau comme censure quand même hein, comme truc. Ah oui donc du coup je vous ai pas dit le plugin mais je vous en parlerai plus tard quand on fera en vrai live Un vrai live de présentation de 12-8. Ok donc on était là. Attendez, je m'amuse avec tout. C'est incroyable, tout marche. Euh bon, on était à un endroit, la sortie des catacombes. On s'était fait avoir parce qu'il y avait beaucoup de mages. Et maintenant, on doit juste déclencher le reste des mages. Il en reste un et des bourrinos lambda. Ah, il a réussi à incapaciter beaucoup de gens. Ah bah tapez-vous entre vous, bien sûr. Je me dirai rien. Tuez par Dorme, je comprends. On va commencer hein, parce qu'il nous en veut dès le début. On a pas fait dodo. Ah oui c'est vrai qu'on arrivait pas à faire dodo à cause des araignées éclipsantes là qui arrivent toutes les 6 secondes. Alors attendez, on va faire dodo. On arrive toujours pas à faire dodo. Oh bah d'accord, ok. On se fait même tuer par des araignées éclipsantes, je crois que le jeu nous en veut. Oui bien sûr. Vraiment. J'ai arrêté de dire ça aussi parce que je... Je suis salé du jeu. Comme on dit. Ah, dodo ici. Il t'a fait à dodo quelque part. On peut vraiment pas faire dodo quelque part. On est obligé d'essuyer des attaques. Non, je crois. C'est bon ? Ok. On a réussi à dormir un jour. Je pense que les mâches sont toujours au même endroit. On va aller voir tout le monde avec Razad. Alors j'ai vu la dernière fois que je n'articulais pas assez. Donc, je vais essayer de faire un peu d'effort. Ah, même si je regarde pas aussi, c'est compliqué. Attendez, attendez. J'ai pas regardé. Je regardais pas. Donc, on est d'accord que cet enfant est non détectable. Mais, par la force des choses, nous sommes détectés. On va les attendre ici. On va faire la stratégie d'attaque de base. On va se mettre... Ceux qui tapent fort. Deux côtés. Ceux qui visent de loin. Bien au sein de cette cave. Enfin, de cette cave. Et nos... Nos milieux de terrain, on va dire. Surtout, mêlez-vous bien. Voilà, merci. Milieux de terrain. Bien entendu, au milieu. J'ai l'impression qu'ils ont décidé de venir, mais sans venir. Je vais te chercher son truc, hein. Quand tu veux. On est là. Lui, il a décidé vraiment de ne pas venir. Il est invisible. On va... Oh non ! Comment il a pu nous toucher aussi loin ? C'était vraiment tête-chercheuse, son truc. Donc là, on a nos attaquants qui sont touchés. Et Roland de la tour de bresson, de la distance. Qui est touché. C'est compliqué, la vie. Ah. Par hasard, le caméamea, directement. Allez, étourdie, Imoen. Non. Ça m'ouvre. On se tapait par Dorne dans le dos. C'est Imoen qui est décédé après avoir été étourdie. Incroyable. Je ne sais plus quoi faire. On a des têtes-chercheuses dans la tête, des araignées éclipsantes qui arrivent. Est-ce qu'on peut... Ah oui, c'est vrai que le camouflage avec Razade, c'est uniquement... Uniquement si personne nous voit. Non, ça ne marche pas. Petite référence à un film... Nul. Là, il ne nous a vraiment pas détecté, par contre. Ah ah ! Il y a quelqu'un qui nous a détecté. On va l'attendre. Ah mais se cacher de l'ombre, c'est court, en fait. On va essayer d'augmenter notre furtivité, la furtivité de Razade, en attendant. Ah ah ! Ah ah ! Kaméamea ! Ah ah, tu ne t'y attendais pas. Oh, il y a nos deux guérisseurs qui bougent tout seuls. C'est beau. Un peu moins beau, ça. On va lui piquer sa vie tout de suite. On ne va pas tout jeter tout de suite. Pour le groupe. Puis-je vous aider ? Voilà. Oppositionnement. Pour le groupe. Ah ah ! Si il n'y a pas le choix. On va bouger, hop. Notre cher lanceur de flèches va juste poser un rubis par terre pour pouvoir récupérer ces flèches-là. Merci. Et tu peux reprendre ton rubis après. Bien entendu. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça avec ça ? Une opale noire. Incroyable. Vous êtes une bien étrange personne. La place pour ça. Je ne sais pas. Razade a de la place dans la poche. Oh, c'est trop lourd. Redirect. Et on est reparti pour refaire, bien sûr. La même technique. C'est-à-dire. Augmenter notre furtivité. Ça peut être long, parce qu'ils ne sont tellement pas doués. Dans leur propre capacité que... Ah ah ! Vous ne m'avez pas vu. Et pourtant. Ah 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 ! Allez, vide, vide, vide. Voilà. Maintenant, position d'attaque. Première visée. Première visée. Hop, bim. Très bien. C'est très très bien. Down, tu peux rester là. Dorme, maintenant, tu peux y aller. Le serviteur de dame nature attend. On va tous être dans le mal. Donc, il faut aller taper le... Voilà. Bim. Ça, ça sert à rien, ça. Voilà. Au revoir. C'est bien. Allez, dorme. Fais le travail. Allez, dorme. Allez, allez. Bonjour, Clem Lelue. Passons aux choses sérieuses, maintenant. On va y arriver, on va y arriver. Alors... Il y a une araignée éclipseante qui est arrivée. Non, mais je n'avais même pas vu. Occupez-vous de... Non. 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 Il me manquait qu'un coup. Voilà. Merci. On a besoin de la vie. On a besoin de la vie. On a besoin de vie. Ah, il faut que je m'occupe de l'araignée. Ça va être compliqué, ça. Ah, mais Moen est décédée. Ah. Mais elle est arrivée d'où, cette araignée éclipseante ? Parce que c'était... C'était bien... Parti. Je comprends. Bon, on recommence. Donc, Clème-le-lui. Ce qui se passe ici est tout à fait évident. Son cœur n'y est pas vraiment. Non. Et je ne veux pas y prendre part. Mon cœur n'y est jamais vraiment, je crois. Bon, alors, on augmente la furtivité, Clème-le-lui, aujourd'hui, de Razade, pour pouvoir arriver à nos fins. C'est-à-dire, faire un kamehameha dans la tête du mage, pour qu'il soit un peu moins fort. C'est-à-dire, un peu moins pété de PV. Ha-ha. Non. Alors. Et bien sûr que Razade est en... Non. Ah, il a touché Dorn, c'est le pire. Oh, non. Voilà, Dorn. Oh, là, là, là. Mais ça, c'est son truc à tête chercheuse, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul, nul, nul. Razade, il va nous ramener tout le monde. Toutes les araignées exceptionnelles du monde. Bah, j'ai pas avancé. Tu sais que je ne joue pas trop en dehors du jeu, en live. Donc, c'est un peu... Un peu particulier, j'avoue. Rayon de la conscience solaire. Voilà, blam. Oh, j'ai touché à côté aussi. C'est bien, ça. Donc, là, il a pas eu le temps de nous faire son attaque de l'enfer. Donc, on t'attend. J'entendais pas, mais je ne sais pas s'ils viennent. Apparemment, non. Tu veux dire qu'on peut sauvegarder. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire de plus comme blague ? Là, je vois pas trop. Mais là, c'est un sort de... Comment ça s'appelle ? De confusion, en plus. Donc, du coup, un tête chercheuse, alors que mon but, c'est de les amener là-haut. Comme toute araignée... On a pris la strate des araignées, parce que c'est tout à fait la bonne strate. Alors, on va là... L'attaque dans le dos, là. Allez. 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 Allez, Razad. Merci. Voilà. Là, il va toucher uniquement Razad, et Razad va nous ramener tout le monde. Ah non. Quoique, si tu ne bouges pas, Razad... Voilà. Petite pause. Nous allons écouter de la musique en attendant. Est-ce que ça va marcher ? C'est le HUD. Je suis bête, moi. Je suis bête, moi. Je suis bête, moi. Petite pause confusion. Voilà. C'est terminé. C'est comme ça qu'on triche, bien sûr. L'air n'est-elle pas faite de l'âme pointue ? Les étoiles filantes ne sont-elles pas tranchantes ? La nature doit s'armer, et il en va de même de ses serviteurs. D'accord. S'il vous plaît, j'allère à... Inutile de vous montrer aussi. Ouais, les pièges, j'ai tendance à passer dessus, en fait. C'est ça que le problème. Là, c'était rigolo. Mais en plus, Razad, il n'a pas de piège. Le seul truc qu'on a augmenté, c'est sa furtivité. Et il est considéré indétectable. Ah, ils sont en train de s'embrouiller. Ah non ! Il vient de se déclarer conservateur. Oh là 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 là. Il veut que l'écologie ne change pas dans Donjons et Dragons. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Une bataille poétique en plein milieu de ce live. Qui aurait cru ? Qui aurait cru ? Je crois réellement que j'ai... Que les capacités qu'il n'a pas... Euh... Regarde, il n'arrive même pas à utiliser ses capacités. Donc, Imoen qui pose un piège, déjà, il faut qu'elle réussisse. Je rappelle qu'elle n'arrive pas à ouvrir les coffres. Plain de coffres qu'on a laissé fermé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, il avait réussi. Je ne l'ai même pas vu. Il a abandonné les ongles. C'est lancé de dés incroyable. Ça paraît étonnant, c'est une même blague. Les conservateurs dans Donjons et Dragons. Mais je pense que le premier est nettement plus... Euh... conservateurs que le dernier, au final. Mais ça, c'est aussi... un truc qu'il faut quand même allouer aux... personnes qui font des JDR. c'est que récemment, il y a eu des changements de règles pour l'inclusion. Donc ça, c'est cool. Après, il y a toujours des problèmes de... de MJ, bien sûr. Et ça s'entend, si on entend déjà, par exemple, les différents... On appelle ça des tables, mais bon, il n'y a des fois pas de tables. Les différentes personnes qui sont MJ sur... sur Twitch, par exemple. Il y a beaucoup de tables, au final. Et ça s'entend assez rapidement. Mais après, il y a des systèmes de jeu, je ne comprends pas trop pourquoi on y joue. même si je suppose que c'est pas mal. Voilà. Voilà, 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 voilà. Comme ça, c'est fait. On a tiré un. Il est décédé. Après, je... Moi, j'avais tenté de tout remixer parce que j'ai tenté de faire... un MJ Cthulhu. en connaissant en tout état de cause de, bien sûr, de son auteur. Et justement, en prenant les troupes et les stéréotypes les plus aggravants, entre guillemets, par rapport à cette... à sa position raciste. Et misogyne, parce qu'il y avait ça aussi. Et en essayant de... en essayant de tracher un peu le truc. Du coup, en faisant en sorte que le jeu et donc son contexte de jeu et le monde soit plus énervé contre sa politique, entre guillemets. Salut, Solorius. J'espère que tu vas bien. On est en train d'essayer d'avoir le dernier mage en augmentant la furtivité de notre chair et tendre razade. Mais il n'a pas l'air très doué à son propre... son propre truc. Oui, c'est... Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'as très raison. Ça, sur le coup, c'est archi vrai. Après, moi, j'ai pas fait beaucoup de tables avec d'autres personnes que des potes à moi et je connais pas beaucoup de personnes trans. Donc, voilà. Mais... À part online, bien entendu. Bon, voilà. On le laisse confus et voilà. La Morrea. Parce que, de toute façon, on a apparemment, c'est ça. Il a pris, là, le... sur le flèche acide. Ah, oui. Et voilà. Tu es confus, tu arrives ici. C'est très, très bien. On l'a eu. One shot. One shot. De la tour de bresson. Regardez-moi ça. Onze points de dégâts. Avec huit de dégâts acides. Maintenant, Razad est censé survivre. Une nouvelle victime. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi Razad est décédé ? Pourquoi un lanceur de sort continue à vivre ? Et son sort aussi ? Je me sens rentré. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Pauvre Razad. Non, mais ça... C'est l'un de ce qui arrive avec les blagues. Alors... T'es d'accord que si un mage décède, logiquement, ses sorts s'éteint. Vu qu'il n'y a pas de catalyseur à son attaque. À la magie intrinsèque. Alors voilà. Allez, on va t'attendre là-haut. Ça n'a pas marché. Il l'a dit. D'ailleurs, en parlant de... Ça n'a pas marché. J'ai fait la blague sur Discord. Sur les photos d'écran. J'ai rien changé encore. Donc du coup, ça ne marche toujours pas. Mais le clip fonctionne. Enfin, normalement. Mais partons sur le fait que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est toujours pareil. Ça prend toujours 15 ans. Mais ça ne marche jamais. Et vu que j'ai très peu accès à mon ordinateur, au final... À part quand je suis ici. Avec vous. Ah ah ! Mes coups... À 100% normalement. Critique, je dirais. Voilà ! Tu vas faire quoi ? On t'attend là-haut. S'il vient ou pas, je rigole. On va continuer comme ça pendant très longtemps. Petite musique d'attente. Oh là 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 là. Ça fatigue. On ne va jamais avancer. Cette nouvelle stratégie que nous propose... Que nous propose Baldur's Gate, là, est incroyable. On fait qu'augmenter notre furtivité. On fait des attaques en scred. En étant indétectable et furtif. Alors non, moi je pars pas sur ça. Parce que vu qu'il a un sort de confusion, Il suffit juste qu'il confuse... Dorme. Et on est un peu dans le caca. Parce que Dorme, il est un peu... Il met un coup, il tue tout le monde. En fait, c'est Dorme qu'il faudrait lancer. Il faut encore me pleurer d'un oeil. Je me suis frotté les yeux. J'adore ma vie. C'est beau d'avoir un pad... Un pad pour pouvoir faire... Et voilà ! Bravo ! Attendez, attendez, attendez. Attendez. Parce que j'ai pas configuré, Mais faut qu'on configure maintenant. Vite, vite. Pull up, il est où ? Hop. Alors, je sais plus quelle touche on a pas utilisée encore. 21, 23, 29, 19, 1. 1, on l'a utilisée. 1, je sais même plus. Ah oui, 1, c'est dead. 25, c'est la caméra. Du coup, je ne peux pas la configurer tout de suite. Alors, attendez. Juste pour la blague. C'est settings, je crois. C'est midi, voilà. Add. Je vais faire 2. Mais non, mais ça, ça peut pas être... Mais non, mais n'importe quoi. Bon, je reviens, hein. C'est pas la pause du tout, hein. Pardon. Je me mouche en plus. 3. Touche 3. Mais touche 3, normalement, c'est pas la pause, hein. Je comprends pas ce qu'il fait. Il y a des... Il miss des boutons à des moments. Hop. 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 Touche 3. Touche 3. Elle est où ? Je viens de l'ajouter. Il a dit que ça marchait. Pourquoi ça veut pas marcher ? Pourquoi je la vois pas ? Tout ça pour faire un pull-up. Et oui. Et je la vois pas ? Parce que je l'ai pas écrit en majuscule ? Attendez. Pourquoi ? Ah, mais du coup, il considère que c'est la même touche que la... Mais je comprends pas. C'est pas normal, ça. Je le delete. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc. Et pour... Pour eux, ils disent que c'est data 50. Mais ça, c'est n'importe quoi. Normalement, la data 50, c'est justement la touche de pause. Donc, c'est bizarre. Quoi ? Alors. Edit. Comment c'est possible que ce soit ici ? 50. 7. Non. Étrange. Étrange, étrange. Ouais, peut-être qu'on va avoir des... Ça a l'air de marcher, ouais. Ouais, c'est génial. Moi, j'adore. Bon, en plus, il a rajouté un dead. Donc, je sais pas où on est mort, mais on n'est pas mort. Donc, là, il y a tout qui est en train de déconner. J'adore. 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 J'adore ce truc. Salut, Stregal Arsène. J'espère que tu vas bien. On a quelques problèmes de midi, apparemment. Je voulais juste faire pull-up parce qu'on a réussi à faire un truc. Voilà. Uniquement avec Razad, en mode galérien. Mais du coup, là, ça a rien de marcher. On n'a toujours rien de place en poche. Ça, c'est quoi, ça ? Une baguette magique. Est-ce qu'on va la garder pour... Ouais, on va la garder pour la vendre. Potion de force. Un cadeau. Ouais. Alors, ça, peut-être qu'on va peut-être s'en débarrasser. Tiens, on va les mettre là. On aura de la place. De toute façon, on utilise ça. Et est-ce qu'on a des trucs intéressants à récupérer ? De la tunace. Oui. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des araignées éclipsantes dans le coin. Voilà. Et maintenant, on va enfin pouvoir sortir des catacombs. De la tunace. Oui, on détecte les pièges toutes les 6 secondes, là. Est-ce qu'on a de la place dans nos poches ? Oui. De la tunace. Il y a de la place dans nos poches. Viens chercher la monnaie. Ensuite, on va poser ce rubis-là pour aller chercher les flèches. Qu'on ne paye jamais. Là. Là, on va jeter. Parce que 7, on s'en fout. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle, du coup, l'histoire de Roland de Latour-Bresson ? Ah, t'as pris une photo, mais ça ne marchera pas, Clème-le-lu, on a dit. Je ne sais pas pourquoi, en plus. Il est censé réécrire sur la photo de fond, mais il ne réécrit pas dessus. Je n'ai pas corrigé. Je regarde. Non, mais en fait, tout fonctionne. C'est juste que c'est le contrôleur MIDI qui se foire à des moments. En fait, je pense qu'il a des déconnexions. Et du coup, ça, c'est un peu chiant. Après, ce qui est déjà bien, c'est que, du coup, j'ai récupéré ça. Au lieu de payer 200 balles, comme tout le monde, le GoXLR à 400 euros ou le Elgato à 200 euros pour pouvoir juste appuyer sur des boutons, alors qu'on pourrait avoir un clavier 2. en attendant que je finisse, justement, mon petit, ma petite boîte de console, là, mon petit bouton, que je ne vous ai pas montré, mais si vous voulez, bah non, là, c'est un peu dans le foutoir. Et donc, du coup, ouais, je l'ai demandé, enfin, je suis allé chercher du côté de chez mon frère. J'adore la vie, j'adore la vie. I love the life, you know. Non, mais vous pouvez attaquer. Non. What the fuck ? Mais oui, du coup, on ne voit pas l'image. Ça comptabilise, quand même, je crois. Oui, ça comptabilise. Eh bien, mon bricolage, je ne sais pas ce que tu bricoles, mais je veux juste vérifier un truc. Mon bricolage. Ah, mais non, mais en fait, on ne voit même pas du tout. C'est l'interface qui déconne, en fait. Attendez, attendez. Where is dead ? Where is dead ? Dead is in the kitchen, normalement. Non, normalement, il est censé être quelque part ici. Pourquoi il n'y a pas de dead ? Ah, c'est à cause du HUD ? Vous pensez que c'est à cause du HUD ? Non, l'animation est là. Dans animation, il y a bien dead. Dead compta, oui, il y a la comptabilité, donc du coup, ça devrait être bon. La comptabilité, non, ça, c'est juste le compte. Alors, attendez. Oui, ça, c'est les images de... Donc, il y a le... Oui, oui, interaction. Oui. Je tombe des nus d'apprendre que pour lancer des trucs qu'il faut payer 400 balles. Quoi ? Oui, bah, ouais, non, c'est assez incroyable. Mais normalement, vous êtes censé voir ça. Je vois, en plus. Enfin, je ne vois pas de mon côté. C'est étrange aussi. Alors, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé dans animation pour pouvoir que ça déconne ? Ah oui, c'est peut-être ça. Non. Qui ? Where is the... Voilà. Mais oui ! Fade in animation, you know ? Normalement, il est censé s'afficher ça. Et vous, vous êtes censé voir ça. Je ne comprends pas pourquoi on ne voyait pas. Bon. Bah, du coup, c'est ouvert maintenant, apparemment. Est-ce que... Oui ! Bon, voilà. Je vois pourquoi je suis modéré. Oui, non, mais ça, c'est... Vous vous rappelez, j'ai modéré à Hardcore, notre cher... Oui, bien sûr ! 12 bis, ainsi que... Alors, 12 bis, pas trop, mais 12 bis, il risque d'être pire, parce qu'en fait, il va faire des listes de blocage, en plus. Il faut juste que j'organise ça, pour qu'il puisse me rentrer les bannes, au fur et à mesure. Donc, je peux... En fait, il n'y en a pas tant que ça, enfin, comparé à d'autres personnes que je ne citerai pas... Qui font des tot tot tot, avec des canards, entre autres. Par exemple, l'anti-stream a énormément de sous-couches sonores et visuelles. Et c'est pour ça, aussi, que c'est attrayant. Ouh là là, on est tous en train de mourir. Tout ça, à cause d'une araignée, je pense qu'on va éviter les araignées, hein. Bon, on va faire un truc, on va peut-être faire dodo. Oui, c'est fait. Khalid a... A augmenté de... Niveau supérieur, hein, bien sûr. Ah oui, c'était ça, épée longue, on avait dit. Parce qu'il a l'épée longue. Non, non, en fait, c'est surtout que le problème, c'est qu'il y a des trucs que, pour pouvoir optimiser le... J'ai pas un ordinateur de bonne facture, en vrai. C'est fait. Donc, du coup, le truc pour pouvoir optimiser l'utilisation de la RAM, obligé de cacher des trucs quand d'autres ne se sont pas visibles. Et ce qui est mieux, aussi, ça s'appelle de l'optimisation. Mais, le problème... Et qu'on va mourir encore. Araignées sabres, ah oui, c'est vrai que c'est les pires, celles-ci. C'est celles que j'aime pas, celles qui se dépasse vite. Voilà, je suis dead. On va pas aller là, en fait, hein. Ça sert à rien d'aller là. Si c'est juste pour voir des araignées, on s'en fiche un peu. Euh... Ouais, donc, du coup... J'ai pas mal de choses. Mais, en fait, j'aimerais bien faire un... On pourrait faire un petit topo, justement, sur la gueule que ça a. C'est fait. J'avais déjà fait ça, un moment, pour l'arrière de la modération. Sauf que la modération a changé. Ici. Euh... Depuis l'année dernière. Hop, là, elle est tout seul. Euh... Le truc, c'est que... Là, y'a plus... Avant, j'avais fait le système de plusieurs bots, pour avoir plusieurs filtres. Et donc, du coup, que... Qui que ce soit qui arrive, potentiellement, est digne à un truc infâme. Euh... Bah, en fait, si le premier filtre fonctionne pas, le deuxième filtre fonctionne, etc. Sauf que je peux le... Je peux prendre toutes les informations que les... Euh... Ce que j'ai fait, en fait, au final. Toutes les informations de modération de... De... Des différents bots, vu que j'ai testé pas mal de bots, au final. Pour pouvoir tous les insérer dans StreamerBot, donc 12bis. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai plus de problème lié... Ouh là là. Mais vous êtes... Vous êtes des statues. Dans le groupe précédent. Je n'ai pas envie de traîner dans quoi. Ah ! Ah ! Je me rappelle de ça. Ouais, maintenant, y'a que 12bis. Le Kappa est plus ou moins libéré. Les liens sont plus ou moins libérés. Je crois que ça, c'est très, très énervé, je crois. Oh ! Y'en a deux. Si vous mourez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas à la fin. Mais là encore, il l'a pas lancé. Mais je suis... Je ne comprends pas ce truc. Voilà. Maintenant que j'ai changé un truc, bien sûr, tout ne fonctionne plus. On va monter, hein. On ne va pas aller en bas, hein. Ça ne sert à rien. Évitons... Pourquoi tu es bloqué, là ? Ils sont en train de se battre pour pouvoir sortir d'ici ? On n'a pas le niveau pour ces créatures-là, je crois. Mais... Roland de la Retroupe-Bresson, vous êtes bloqué aussi ? On est obligé de les battre ? Non. Pourquoi vous êtes bloqué ici ? C'est fait. C'est fait. Non, mais... S'il vous plaît, déclenchez personne. Voilà, merci. Il faut juste traverser. Juste traverser. Voilà, merci. Il faut juste traverser, s'il vous plaît. Évitons tout problème. Allez, allez, émouine. Non ! Non ! Vite, la fuite ! La fuite, la fuite, la fuite. Mais c'est pas en bas qu'il faut aller, rassurez-moi. Oh non, mais il y a des éclipsantes en plus partout. Mais regardez, elle est là-bas ! Je pense qu'on est mort. Oh là là, c'est un carnage. Il y a un problème avec le compte. On a le bruit. Mais il y a un problème quelque part. C'est ouf. Ça va très vite dans ces catacombes. Je rappelle qu'on ne fait juste que sortir. Là, il y a un problème. Moi, je m'en vais. Déjà, il y a ce bug-là. Le bug de... Non, toi, après. Non, moi. Non, toi. S'il te plaît. Voilà. Merci. J'en ai assez. On a pris le... On a pris... Alors, oui, la cam, c'est... Alors, est-ce normal ? Non. J'appuie sur le bouton, ça ne marche plus. Alors, normalement... Je vérifie les boutons. Mais le contrôleur midi a décidé de ne plus marcher. Je vois. Je suis à ma pi, bien entendu. Je vais... Voilà. Open. Je vais close. Et re-open. Open. Voilà. Oui, mais moi, j'aime bien, c'est... Je trouve que c'est poli. Ils sont polis, hein ? Attendez, je vais... Est-ce que la cam est revenue ? J'appuie sur des boutons. Trop de points en courtoisie. C'est exactement ça. Une dash facile. Regardez, regardez. Non. Toi, d'abord. Non. Toi. Non. Toi. Toi. Peut-être. Euh... Non. Bon. Je patiente. Alors, attends. Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Euh... T'en penses quoi ? Voilà. Ok, super. Merci. Après, c'est bien. C'est fait. Je suis pour que des gens soient sympas. Euh... Bon. On a dit qu'on sortait pas par là, hein. Tout, mais pas par là. Du coup, la caméra n'est toujours pas revenue. Je vais la mettre, la caméra, à la main. Euh... Comme la stratégie l'impose. Euh... Dans ces cas-là. Alors. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que ça marche. C'est que je vois le truc et il dit, ça marche. On teste. Est-ce que vous avez la cam maintenant ? Même pas. Ils ont totalement abandonné. Je crois que... Je crois que je vais devoir éteindre et redémarrer. Euh... Être une stratégie valable. Même pour les robots. Salut, robot. Ah bah tiens, il a quitté tout seul. Salut. Euh... Deux bis. Reviens incessamment sous peu, s'il te plaît. C'est fait. Non, c'est qu'il y a un contre-demandie qui déconne. Et ta cam ne marche pas. T'as fait pas, ça arrive, ça arrive. La cam va revenir. De toute façon, j'ai écouté tous les meilleurs youtubeurs, ils disent que le micro, c'est plus important que la caméra, il paraît. Voilà pourquoi c'est vraiment des saletés, quoi. Ces enfers d'araignées de sabres. Regardez, elle a réussi à tuer Dorne, quoi. Donc, en fait, on a le choix. Soit on meurt avec les araignées de sabres, soit on se fait bombeau-clade par les bestioles en moi. Je ne sais pas quoi prendre. À la main, ça ne marche pas non plus. Non, non, non. Ben non, bien sûr. Je vais passer par le chat. Parce qu'en fait, à la main, c'était du côté streamer bot. Ah, 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 non, s'il vous plaît. Allez, 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 pendant que je fais mes appels de commande. Non, mais il faut la taper un jour, s'il vous plaît. L'araignée en peine. Ça a l'air d'être sympa comme araignée aussi. Ok, ça s'est bien passé. Petite pause cacahuète, histoire de sauvegarder, bien sûr. Et de faire dodo plus tard. Alors, je vais sur ma chaîne Twitch, bien sûr, pour pouvoir écrire juste cam on, pour voir si c'est ça le problème. Je suis en attente de reconnexion, apparemment, je n'ai pas de connexion, bien entendu. Merci à l'application mobile. Donc, nous sommes ici. Petit problème. Il n'y a rien de ça. C'est une salope... Pardon. C'est une saleté. Regardez bien comment ça se déplace. C'est l'enfer. Je ne peux même pas vous censurer tellement c'est dur. Si vous êtes arachnophobe, c'est la pire. Alors, je suis connecté. Ah bah non. Alors là, c'est du côté de OBS. Qu'est-ce qu'il se passe ? La caméra. Que vous arrivez-vous ? In. In. Non. Ah si, je me vois. Pourquoi vous ne me voyez pas ? In. Oh, bah. Ah mais, la caméra est passée en dessous de l'écran. Ouh là là, OBS. Bonjour. Ouh là 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 là. Alors ça, c'est très 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 étrange, parce que... Vous voyez la musique qui s'est relancée, genre. J'ai fait quelque chose. Je crois que... J'ai mis un timer. Mon ordinateur va exploser dans quelques minutes. Ce n'est pas possible. Là, il y a tout qui est en train de déconner. Alors, on va réessayer les boutons... Du midi. Pas de cam. Alors, on va réessayer les boutons du midi. Attention. J'arrête la musique. Ça marche. Je mets le HUD. Je ne sais pas les mots là. Le HUD. Ok. Nous sommes toujours à l'arrache stream, vu que vous voyez bien que c'est à l'arrache. Et... Je enlève le HUD. Ok. Alors, maintenant la caméra. Je enlève la caméra. Je remets la caméra. Ok. Je censure. Voilà. Si vous ne voulez pas voir ce qui risque d'arriver à cette araignée, ne regardez pas. Je peux décensurer. Ok. Le pull-up, je crois que je l'avais mis à 3. 1, 2, 3. Je peux aller mourir, je crois. Ok. C'était quoi le 1 et 2 ? Ah oui, c'était con. C'est le dead. Ok. Donc, je vais enlever cette mort qui n'est toujours pas active. Le clip. Merci. Alors, dead, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, je suis censé le voir. Vous êtes censé le voir. Ah, mais si, c'est pour ça qu'il y a dead, il y a l'écran en dessous. Alors, attendez, parce que c'est très bizarre. Non, si l'écran est en dessous, interface est au-dessus. Interface me permet de voir les animations, les animations que vous ne voyez pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai deux fade-ins. Peut-être que c'est ça, le problème. Ah, mais en fait, vous étiez totalement disparus, aussi. Remarquons-le. Tout avait été disparu. Bon, il y a un petit problème dans mes calculs d'ouverture et fermeture, je pense, parce que c'est toujours le même problème. Oui, bien sûr. Alors, il faut qu'on réagisse bien face à cette bestiole. Sachant qu'on n'a plus rien. On va essayer de faire... Ah oui, mais lui, attends. Kali, tu es en train de me dire... Pourquoi ce corps de capacité, quoi ? Absorber ? Ah, c'est ça, le force de peine. De toute façon, il va falloir qu'on réagisse vite. Eh bien. Il faut absolument quelqu'un qui puisse prendre ses coups. Et donc, du coup, ça va forcément être Kali et... Et Dorb. Et en plus, il y a... Oh, mais c'est... On va mourir, hein ? C'est infâme comme bestiole. Qu'est-ce qu'on peut faire alors que les autres nous empêchent de passer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Regardez-moi, on peut rien faire. Très, très violent, hein, ce qui se déroule. Le pire, c'est que si on fait dodo, on se fait attaquer quand même. C'est un peu ça, le problème. Donc. Voilà. On se cache. Allez, allez, continue, continue, continue. On voit là, là, très, très loin, s'il te plaît. Très, très, très loin. Très, 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 très loin. Très, très, très loin. Très, très, très loin. S'il te plaît. Très, très... Continue ta marche. Voilà. Faut que tout le monde puisse s'en sortir de ce truc-là, s'il te plaît. Dorn. Il faut que tu continues à travailler sur cette course que, imparable, que tu as réussi à faire. Il faut que tu continues. Voilà. Voilà. Maintenant, on est un peu réunis. Je pense qu'on peut tous l'attaquer. Je pense qu'on est un peu tous prêts pour ça. Elle est infâme. Elle est infâme. Je suis à moitié en train de pleurer. Je pense que la fatigue du matin joue. Et en même temps, cette araignée ne me fait pas aucun effet. Elle me fait flipper de ouf. On va essayer de lui faire peur pour voir. Je pense que c'est normal. C'est elle qui a mis... Oh ! Khalid est encombré. Il ne peut pas bouger. Au ras de désespoir, ça ne va pas marcher. Voilà. Il faut attaquer ce truc, par contre. Je suis désolé, mais... Si c'est possible de tuer, c'est déciole. Merci. Merci. Le bot est pire que la boss. Et que le boss... Ouais, non, non. Infâme. Non, mais en fait, les araignées sables, c'est vraiment... Ma hantise. Et regardez bien. Je vous rappelle que tous les doppelgangers, donc toutes les personnes qui font le twist de ce moment-là, sont à 400 points d'expérience, et les araignées sabres sont à 2000. Donc en plus, ça te donne envie, tu vois, d'aller les chasser. Mais en fait, non. Je n'ai pas envie du tout. C'est vraiment une saleté. Elles sont vraiment horribles quand elles marchent. Et pourtant, c'est des araignées. J'aime bien les araignées, mais là... Pas rassuré. En fait, on va remonter, hein. Parce qu'il n'y a que là-haut qu'on peut vraiment survivre à faire dodo, je crois. Pas trop quoi en penser de ce moment-là. Je suis désolé, hein, mais... Il faut absolument qu'on s'en sorte, qu'on ait des sorts un petit peu, parce que là... Si on n'a pas de sorts pour pouvoir se battre contre des araignées, c'est compliqué. Vous vous réveillez en proie, des sueurs froides, jetant un regard aux alentours. Vous découvrez dans un sursaut de terreur un énorme insecte qui descend vers vous. 8 pattes, un trop grand nombre d'yeux. C'est une araignée géante. Si, 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 c'est pour ça. Mais du coup, là, le problème, c'est que... C'est peut-être à cause de ça, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas jeter ça. Ça a l'air d'être bien à vendre. Mais le 10 de force, c'est parce qu'il a eu... Il a rencontré l'araignée. Moi, c'est pour ça que je veux faire dodo. Parce qu'en fait, si on se fait dodo, logiquement, au bout d'un moment, il revient à son état normal, en fait. Non ? Non, apparemment. Et Razad, pareil, pas de vie, pas de... Est-ce qu'on a récupéré des trucs ? Non, même pas. Nos sorts sont toujours à zéro. Non, mais s'il vous plaît, en fait. On peut faire dodo sans qu'il y ait une araignée. Il y a une araignée, donc, du coup, dans le coin. On a eu peur. Et donc, du coup, voilà. C'est fini. Bon, vas-y, débarrasse-toi d'un truc, là. Enfin, ça. On va dire qu'on ne le vend pas. Qu'on ne le vend. Qu'on le dépose. Mais celui-là, il a l'air bien, en plus. C'est triste. Mais il est toujours blindé. De 200, faudrait que je débarrasse ça, aussi. Mais même avec ça, ce n'est pas suffisant. C'est quoi qui est lourd, là ? Il faut que j'ai les poches vides. Attendez, est-ce que je n'ai pas un sort pour dire « Ouais, en fait, tu vas aller mieux. » Horreur, non. Toucher vampirique, non. Ralentissement du poison, on peut essayer ça. C'est vrai que 6-pad, c'est particulier, hein. Je crois que c'était 8. Je vais attaquer toutes les 6 secondes. Je n'en peux plus. Là où on va, en fait, le but, c'est de mourir. Donc, on va se... Je ne sais pas quoi faire avec les bloqués, en fait. Là, il faudrait que je me débarrasse de tout. Genre, les colliers, ça pèse 6 tonnes. Mais, ce n'est pas possible. Il a réussi à porter tout ça jusqu'ici. Et là, tout d'un coup, il n'a rien pris de plus. Il faudrait que je vide mes poches. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est son cœur qui est lourd. Regardez-moi. Le gars est lourd de principe. Je ne sais pas comment faire, ça. Là, on a bien vu que le problème n'était pas là. Donc, du coup, je vais être touché par un sort. Sort de capacité absorbée. OK. Mais, jusqu'à quel moment ? Est-ce que c'est un outil que j'utilise, qui me mange ? Ah, le pavois, il ne peut plus l'utiliser non plus. Ni ça ! Ah, bah ouais, je comprends. Cette défense, ce n'est pas ça. Ça, c'est la couleur. Les pattes de guépard, ça nous permet de nous déplacer. Est-ce qu'on a une potion, quelque chose qui nous permet de... C'est si, elle pourrait marcher, mais... Et comment tu veux que je fasse, là ? Huile de feu ardent, potions de perception, antidote. On n'a rien, hein. À part ça, peut-être que ça peut augmenter sa force. 20, force de géant. Allez, hop. On lui donne ça. Je veux voir toi, en train d'essayer de boire ce truc, et aller mieux. Sauvegardons d'abord. C'est bon ? Je suis déplacé ? Voilà, OK. Sauvegardons. Il est vraiment dans le caca, il faut qu'on passe le dodo, quelque part. Donc, on va rencontrer des araignées, rappelez-vous. Du coup, c'est à cause des araignées, ce qui s'est passé. Non, 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 mais c'est bon. Restez là, il n'y a pas trop lieu. Il y a un piège, super. J'adore. Ma vie est trop bien. Regardez-moi tous ces jets de sauvegarde non... On a galéré déjà, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. On ne va jamais sortir de ces cavernes. C'est qu'à, tu as de l'enfer, là. Allez, on ne prend pas le piège. On ne prend pas le piège. Razade, s'il te plaît. Le gars est mort en deux coups. Genre, deux coups. Le gars est décédé. Comment veux-tu que je fasse quelque chose si, à chaque fois, tu décèdes aussi rapidement ? On n'a aucun moyen de te donner de la vie, en plus. Pourquoi le coût de la potion de soin est aussi cher que ça ? C'est vrai que je voulais faire le dodo en haut. On va essayer, ça. C'est vrai que les doppelgangers sont un peu plus gérable que ces araignées de l'enfer. Une tâche facile. On va monter. On va voir si ça se passe mieux aussi pour Kaïd, parce qu'en fait, là, le problème, c'est que maintenant qu'on a pris la potion, il va la perdre. En faisant dodo. Ah ouais, il est équilibré, bien sûr. Enfin. Merci. Merci. Merci, Clem Lenu. Allez, on retourne tout de suite, hein ? On va aller taper les araignées. J'espère que l'araignée sabre n'est pas revenue. Je vais t'envoyer du soin. Merci pour le soin. Je n'ai pas encore fait la commande à la connuie. Je pense que ça ne marchera que très peu. Est-ce que je peux faire la blague de « je vais mourir » et donc du coup, je sens sûr. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que ça marche ? Alors, attention. On va se positionner ici. On sait ce qui nous attend ici, là. Donc. Voilà. Hop. Ici, il est 13. Je suis fait ! Imoen, s'il te plaît, respecte-nous. Elle allait déclencher les autres en bas. Bon, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Est-ce que je peux faire la blague ? Du coup ? Oui. Si jamais, je risque de mourir, je censurerai. Bon, Imoen, est-ce que tu peux, genre, désamorcer ça pour faire la blague ? Moi, je m'en vais. Ah, bah, elle a réussi. Incroyable. Et ? Elle s'est téléportée où ? Il y a une araignée eclipsante qui se balade. Ah, c'est... Pour ceux qui ont péri ! Et regardez comment ils claquent leur... Oui, bien sûr ! Leur... Leur son, là. Déjà qu'on est en galère parce que ça coûte 200 balles. Oh non, on va forcément devoir passer par là. On est obligés de passer par là. Oh ! Tout ce monde est construit autour de ce passage. Mais je vais mourir, en fait. Alors, attendez. Comment on va faire ? Est-ce qu'on fait la technique ? On traverse. Je vois pas trop comment on va faire. Alors, regardez. Petit passage blague. Non, mais toi, d'abord. Toi, d'abord. Toi, d'abord. Mais casse-toi le réveil. Voilà, hop. Il y en a un qui s'est libéré déjà. Voilà, l'autre. Ok. Je sais plus. On en a rencontré déjà la dernière fois. Je crois qu'on avait... On avait fui. Je sais plus comment on avait fait la dernière fois. On en avait déjà rencontré. Donc, peut-être qu'on va mettre déjà nos... Nos distances en haut. Parce qu'on en a besoin. Voilà. On va les positionner. De façon à pouvoir... S'il y a une créature ici, par exemple. Là, normalement, on devrait la toucher. Non, mais là, excuse-moi. Les araignées sont déjà compliquées. C'est comme si c'était fait. Qu'on se le dise. Je peux toujours essayer. Voilà. On va utiliser Razad pour faire la découverte de ce qui risque de nous arriver. C'est-à-dire la mort. On va mettre Imwen Jaira ici. On va mettre Khalid Dorn. Le but, ce serait de les mettre là. C'est vrai. Non, mais ça va. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ah ouais, mais il est à côté... Il est à côté de... Il est à côté de Dorn. Du coup, Dorn le voit. Donc ça ne marchera pas, ça a son camouflage. Ah si, ça... Alors, mais on va. Comment ça se passe de l'autre côté ? C'est juste ça à faire ? Eh, est-ce que je peux le déclencher pendant qu'ils sont là ? Bonjour, monsieur. Vous êtes bien prates, n'est-ce pas ? Inutile de préciser que nous ne devons pas faire attendre sa révoque. J'espère que vous n'avez pas eu d'ennui là-dessous. Il a dit que les moines sont tombés dans le piège et que Roland de la Tour de Rousson s'est fait enfermer. Si bien qu'il a pris la route de la surface pour sortir du fort, au lieu de vous retrouver dans les cryptes. Il faut vraiment qu'on y aille si on veut le rattraper. Je regrette, mais vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Je suis Roland de la Tour de Rousson et je n'aime pas être la cible d'un complot. Tout compte fait, vous ressembliez bien à un idiot. J'essaye, je tente là. Mais pas celui que je cherchais. J'attendais plus d'astuces de la part de l'ennemi soi-disant le plus dangereux de sa révoque. Je ne vois vraiment pas pourquoi il s'imagine que vous pouvez l'arrêter dans la conquête de la porte de Baldur. Merci de... Attendez, je note. Note. Ça réévoque et essaye de conquérir la porte de Baldur. Nous ne n'avions pas cette information-là. Ça vous ennuie si je ne reste pas pour me battre ? J'ai des choses sérieuses qui m'attendent. Vous savez, on a une guerre à préparer. Note. Guerre à préparer. Vite, vite, vite. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah non, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Kalid est toujours bloqué ? Oui, on dirait. Alors, comment on va faire ? Est-ce que déjà la blague de... Est-ce que je sauvegarde ici ? Et Kalid, je ne sais pas combien de temps il va être bloqué, là. On ne sait jamais. Parce qu'il a disparu du groupe. Peut-être qu'il faut que je les tue. On va essayer de les attaquer par derrière. L'attaque de Razad tout à l'heure a bien fonctionné. On peut essayer ça. Ah, ça va. Ah ah ! Il a totalement disparu. Il ne peut pas marcher sur le haut, non ? Est-il mort ? Est-il vivant ? Nous le saurons dans le prochain épisode. Comme si c'était fait. Bon, et hop. Ah ! Vous êtes une bien étrange par ici ! Ah ! Comment on s'en débarrasse ? C'est un basilic, quoi, en fait. L'idée, c'est de passer à côté, c'est ça ? Est-ce que je meurs ? Ah, il n'y a que moi qui... Ah, donc c'est officiel. Tu meurs. Pas compris. Donc, un basilic te pétrifie et tu daïs. Je... Je mets la musique. Petite pause. J'essaie de comprendre. La musique ? Non ? Oh là là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Toujours pas. Euh... Bon. Je voulais regarder un truc. C'est pourquoi Dead, il ne le lance pas bien ? C'est compliqué, cette histoire. Animation. Pédine visible. Oui. Ouais, ça tient un regard, mais bon, tu sais, je me suis dit, oui, ils ont un peu d'espoir, un peu de gentillesse envers nous. Ah bah, c'est ici, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Mais par contre, quand je fais Dead, ils ne lancent pas le truc. Donc, du coup, je vais faire un duplicatat d'un truc. Juste trois secondes, dupliquer. Hop. Et il manque juste ça, et il manque juste ça, et que je dise que... Euh... Interaction et animation. En fait, je ne peux même pas faire l'interaction, pourquoi ? Ah oui, parce que ce n'est pas la même chose, c'est ça ? Et là, il n'en a pas. Je comprends plus ce que j'ai fait. Donc, interface. Oui, c'est ça, c'est interface. Fedin. Allez, maintenant, on fait d'in. Mais de toute façon, l'interface, elle est là. Quand j'enlève le Hudson. Ok, là, ça devrait marcher. Quand t'es un joueur relou avec un perso trop fort. Ouais, ouais, bah oui. Et là, c'est... On a une team de bras cassés, comment tu veux, que je me débrouille. Euh... Parce que là, en fait, le truc, c'est juste... Il faut traverser, quoi. La musique est là, c'est vrai. Euh... De toute façon, on va s'arrêter. Je ne vois pas trop comment on risque de traverser ce truc-là. Là, le truc, ce qui serait rigolo, ce serait... D'utiliser les potions qu'on a utilisées tout à l'heure. D'avoir un mage. Parce que là, c'est ça, hein. Euh... Que la potion, je pense... Que la potion de force, ça va pas... Je ne sais pas... L'huile de rapidité, peut-être. Mais on va quand même rester bloqués. La potion d'invisibilité, il y en a deux. On peut se la partager. Ça, ça peut être pas mal, ça. Ça, ça peut être pas mal. Ça, ça peut être pas mal. Ok. On va essayer ça. Du coup, on peut sauver trois personnes avec Razad. Est-ce que tu as le moyen de faire futurité ? Ok. Ça fait quatre... Ça fait... Euh... On peut sauver... Quatre personnes. Il nous en manque quelques-unes. Il y a quelques-unes, là. Qu'est-ce qu'elles peuvent utiliser d'autres ? Résistance à la magie. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça peut nous aider. À la magie, il trouve 50%. Donc, en plus, il faut que je trouve quelqu'un qui soit quand même une responsable. Sinon, il y a l'huile de rapidité. La potion d'absorption. Ok. Absorption, je pense que ça va pas me servir. Il y a des attaques contendantes et résistance à l'électricité. Donc, ça ne marche pas. Razad, est-ce que tu as des trucs ? L'huile de feu con. Ah oui, c'est vrai qu'on peut lancer des... Potion de perception. Antidote. Potion de statut. Ah ! Quiconque boit cette potion a alors l'impression de se transformer en pierre. La sensation sont celles de la pierre. Est-ce que ça, je peux lancer, par exemple ? Est-ce que ça, je peux lancer ça pour bloquer un des basiliques ? Là, c'est un truc intéressant. On va tenter. Ouais. 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 Il y a un chat qui est en train de miauler à côté de moi. Désolé. Liberté, c'est quoi, ça ? Celui ou celle qui la boit devient immunisé à tout effet susceptible de gêner sa liberté d'action et de mouvement. Est-ce qu'on n'aurait pas... Quelque chose... Qui peut être efficace dans notre combo, là ? Alors, déjà, on va essayer de la potion de statut pour bloquer une des deux. Donc. Il faut faire de la bonne action. On va se mettre en cachage. Tu penses qu'ils sont immunisés à la pétrification ? Alors, ça serait rigolo, quand même, que ça fonctionne. Mais ça se tente. Moi, je veux tenter. Après, je vous laisse parce qu'il est 11h. Un jour, on y arrive. Ah, c'est quoi, c'est F11 ? C'est quoi, c'est F11 ? Et on ne peut pas la lancer, du coup. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Ce qui vient de se dérouler, je ne comprends pas. Moi, je pense qu'il y a certains trucs qu'on peut lancer, d'autres non. Là, il l'avale. Ça ne va pas nous aider, du coup. Alors. Alors, la deuxième chose, c'était quoi ? Je ne pense pas que la force nous aide, vraiment. Alors, l'huile de feu ardent, logiquement, on ne la boit pas. Voilà, 5 dés de 6. Il y a moyen, il y a moyen. Après, on se cache derrière la... Parce qu'il y a des bugs de... Ah, c'était réussi. Il y a des bugs de... De murs. Donc, on peut abuser sur les murs. Donc, c'était F7, c'est ça ? F9. Déjà, on était mal parti. Et vous pensez qu'on peut passer par là ? Ah, non ! Ah oui, ça garde la cam. C'est compliqué. C'est compliqué. La technique était pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne étiquette. Je pense que c'est les catacombes où on a vraiment utilisé toutes nos potions qu'on a glanées dans toute notre histoire. Et... Ah, on peut essayer... On va tenter tout. Potion de résistance de la magie. Quitte à faire des trucs, on va tester, quoi. Pauvre Azad. Franchement, il aura souffert dans cette partie. Donc, on avait dit qu'on avait quoi d'autre ? Euh... Poussons de clarté ne nous aidera pas. Liberté. Je pense que ça, ça servira vraiment à rien. Je pense que ça, ça ne marchera pas. Mais on va essayer. On va donner ça à Azad pour qu'il fasse la blague jusqu'au bout. Ah, mais non, elle vient de la boire. Bon, vas-y, vas-y. Tu seras libre. Je pense que nous sommes face à quelque chose. C'est un peu ça. C'est un peu ça, Clémy. Euh... Et pourtant, c'était une bonne technique, hein, de passer de l'autre côté, hein. Mais bon. Bon, la position de visibilité, ça, forcément, ça va marcher. Voilà. Juste que il y ait quelqu'un qui l'est. Quelqu'un d'autre. Euh... Que Razad. Et que, euh... Du coup, on va essayer de faire passer de Dorne. Le but, c'est de faire passer les... Ceux qui sont vraiment... Ils vont avoir vraiment du mal à se déplacer de l'autre côté. Donc, le but, c'est que Dorne récupère un peu son invisibilité. Non, mais c'est pas possible. Deux basiliques en même temps. C'est vraiment pour nous embêter. Euh... Oui. Ok. Ensuite, il faut que... Khalid aussi, il ait... Une poçon d'invisibilité, parce que ça va être le plus compliqué. Ah non, quoi qu'il va vite ? Il y a peut-être moyen. Bon, on va lui donner l'invisibilité, parce que je sais quand il risque d'être. Euh... Voilà. Euh... Jaira. Bah, du coup, la... Jaira, c'est toi qui va être le problème. Je pense. On n'a pas assez de pochons. Et Roland Latour-Gresson, qui, euh... Lui, euh... Bien sûr, reste... On va essayer la poisson de défense, mais je pense que... J'ai un peu optimiste. Poisson de génie. Poisson de défense. Voilà. Non, mais on ne peut pas boire deux poissons ? Ah, mais du coup, on a tout... Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Rien ne se passe à l'écran, bien entendu. Vous ne voyez rien. Il n'y avait pas eu de problème, hein. Bien sûr. Hum-hum. Hum-hum. Euh... J'avais bien sauvegardé, en plus, au moment où... Oui, j'avais distribué les trucs et j'ai sauvegardé après. Donc, euh... C'est bon. Euh... Du coup, on a un problème avec... PA. La poisson de liberté suffit pas. Le liquide mystérieux, je pense que ça ne... C'est clairement pas ça que ça va aller nous aider. Ça, tu peux aller là. Et ça, c'est quoi, ça ? Poisson de force morale. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Le géant de froid, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà. Donc, voilà, tu peux donner. On ne peut pas l'utiliser. Et on a... Résistance au froid. Défense. Génie. On a le tir mortel plus deux. C'est beau. Ça serait bien de tuer, genre... Pour la blague, un basilic d'un coup. Mais, euh... Je pense que c'est mort. On va essayer de faire passer, déjà, ce qui peut se passer. Il veut les taper. Il n'est pas obligé de les taper, Dorm. Tout va bien. Reste ici. Ah ouais, ça, 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 c'est... Est-ce qu'on peut faire un combat en étant invisible ? Pas de peine pour ceux tombés dans des batailles justes. Pas du tout. Pas du tout. Bon, du coup, Dorm, je sais que tu as envie de les faire, mais je ne vois pas comment traverser autrement. Donc, voilà. Tu vas attendre ici. On avait dit que c'était qui qui... Voilà. On va faire passer les... Ce qui peut vraiment passer. Hop. Ça fait deux. Non, mais passe, passe. 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 S'il te plaît. Respecte-nous. S'il te plaît. Vite. Vite. Avant que... Voilà. Merci. Nous avons trois qui sont passés. Il nous manque Imwen. Nous comptons sur toi. Ah ? Moi, je m'en vais. Oui, oui, oui. Là, pour l'instant, je n'ai pas sauvardé. On peut essayer de faire un truc. Je n'ai pas sauvardé. Ja, 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 ja! Non, non! Non! À vos ordres. Il y a tellement d'endroits Où j'aimerais être Oui moi aussi Là sans le coup Partie accessible de la map Je pense que là on peut se dire que c'est à moi Je vois pas trop comment faire Mais il n'y a pas de chemin inverse Je te rappelle qu'on s'est enfui de prison Et que c'est à cause du lore Là on est totalement bloqué en fait On ne peut pas revenir en arrière C'est un gros problème là Peut-être ici On va monter là-haut Non mais par contre s'il vous plaît Arrêtez de vous diviser On n'a pas regardé de ce côté là J'espère que c'est par là Parce que sinon On va se retrouver face à des dents de sable De toute façon c'est un peu le principe Mais là il n'y a plus rien On ne peut plus rien faire Même si on monte On vient de sortir de prison Donc en fait c'est le jeu qui nous dit Ouais faut que tu passes par là A xp J'ai pas accès à la faire C'est le moment de jeu Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Oui oui on avait compris je pense Là on a un problème Je ne vois pas trop comment je peux me débarrasser des basilics Vraiment Il y aura qui a décidé de rester là-bas Bon je prends toutes suggestions à partir de maintenant Je vais me dire que là c'est fini pour nous Voilà Vu que c'est l'heure de toute façon La musique non La musique non Pour le basilic ouais C'est triste le désherbant pour le basilic Ça se mange bien en plus c'est bon Le midi qui a décidé de De se rebloquer Et pourtant ça ça marche Donc là c'est juste le son Elle a décidé de dire non Je prends toutes suggestions si vous avez des idées Et pendant que je regarde qui est en live Bon on va aller voir Alice Sage Ah Is that what I think it is Est-ce que c'est À quoi Qu'est-ce qui touche un basilic C'est ça l'histoire Alors attends Je regarde Pourquoi il m'a pris ça Salut Solarius Je vais vite fait vérifier Voilà le basilic Attendez je vais vous montrer vite fait Bip 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 Excusez moi c'est un peu abrupt Ah bah ça a revenu la musique Ça y est enfin Donc Attaque Regards pétrifiants Vision dans le noir Vision nocturne Ok Force 15 Dex 8 Constitution 15 Intelligence 2 Sagesse 12 Détection Discrétion Perception auditive Ok Combat en aveugle Ah D'accord Vigilance et vigueur surhumaine D'accord Solitaire ou colonie 3 à 6 Wouah Le basilic s'appuie sur son regard Ne mordant ses adversaires Que s'ils arrivent au contact Bien qu'équipé Ah mais peut-être qu'il faudrait juste aller au contact Bien qu'équipé De 8 pattes Qu'il est assez lymphatique Et dépense le moins d'énergie possible Quiconque s'enfuit devant lui A de fortes chances de ne pas être poursuivi Ou alors sur une courte distance Ce monstre passe le plus clair de son temps Immobile à guetter ses proies Ok Victime Transcendant en pierre De façon permanente Portée 9 mètres Jet de vigueur 2 détreize Pour annuler Donc c'est de la vigueur qu'il nous faut Le jet de sauvegarde Délié au charisme Faut qu'on soit beau en plus Compétence La coloration Terme du basilic Et sa capacité à rester immobile Des heures Durant lui confère Un bonus racial De plus 4 Ok Hôtesse de description En milieu naturel Ok Donc ils sont cachés en pierre en plus Oh Et au niveau de l'armure C'est l'enfer La portée C'est 1m50 Mais là on peut même pas passer En fait On peut vraiment pas passer Je sais pas ce que vous en pensez Mais ça a l'air d'être l'enfer Bon Je commence le raid Mais ça a l'air d'être l'enfer